C'est dans un quartier résidentiel à proximité du parc des expositions qu'Olivier Jean Debiens a sa rue et il est en bonne compagnie avec deux autres champions, le cycliste Antonin Magne et le boxeur Georges Carpentier. Olivier Jean Debiens, pilote belge, fait ses débuts en course automobile un peu par hasard. À l'époque, il tranchait sur ses adversaires parce que lui, il ne se prétendait pas pilote professionnel. Pilote professionnel, il disait qu'il fallait avoir la passion de la course. Alors lui, il ne l'avait pas. Il est tombé dans la course par hasard. Il était au Congo belge, il fait des affaires et il y a un ami qui lui dit, tiens, je fais un beau rallye, liège, rome, liège, ça t'intéresse. Il ne l'avait jamais piloté. Il lui a dit, tu viens avec moi. On était en 54. Il avait déjà 30 ans. Sa rencontre avec Enzo Ferrari va être déterminante. Le commandateur lui impose un équipier et par chance, c'est très vite un duo gagnant qui va se constituer. Pilil lui avait été plus ou moins imposé. Il ne le connaissait pas. Il l'a découvert au 12 ans de Sebring. Il a tout de suite trouvé le coéquipier idéal. C'est-à-dire le coéquipier qui fonctionnait mentalement comme lui. C'est-à-dire précaution par rapport à la mécanique, intelligence de course. Il ne faut pas forcément mener une course d'endurance. Il faut la finir pour gagner. Il disait toujours, il avait raison. Le duo va gagner trois fois les 24 heures en 1958, 1961 et 1962. Et en 1960, Olivier Jean Debiens signera la victoire associée à un autre pilote belge, Paul Frère, qui fera une grande carrière de journaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !